Bonjour et bienvenue sur La Cuisine Juive Séfarade. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le latkes. Donc on peut l'appeler aussi omelette espagnole ou je ne sais pas comment on veut. Et donc voilà ce que ça donne. La pomme de terre est bien cuite, c'est très moelleux. Donc une recette à base de pommes de terre, très facile et très simple à faire. Donc pour cette recette vous allez avoir besoin d'un kilo de pommes de terre, 3 oeufs, 3 cuillères à soupe de farine tamisée, du sel, du poivre et un filet d'huile. On râpe les pommes de terre du côté gros de la râpe. Donc voilà, on peut faire ça aussi au robot ou à la masse, c'est comme vous voulez. Donc maintenant on va venir presser sur l'ensemble des pommes de terre râpées pour enlever en fait l'excédent d'amidon qui s'est formé ici. Donc on va verser ça dans l'évier. Donc on va venir assaisonner du sel, du poivre. On met la farine et on met les oeufs dans le coin ici. Donc on va battre ici d'abord les oeufs avec la fourchette. On intègre petit à petit la farine. Et on prend petit à petit aussi les pommes de terre jusqu'à ce que tout soit enrobé d'oeufs. Donc voilà, tout est très bien enrobé. Donc ensuite, j'ai mis un wok sur le feu. D'accord ? Je vais mettre un filet d'huile. Comme ça. Et j'attends un petit peu que ça chauffe et je vais venir mettre la préparation. Et je vais venir égaliser le bord. Égaliser le tout, pardon. Avec une fourchette. Range un peu comme ça. Donc au début, c'est feu fort. Pour que les pommes de terre prennent un peu. Et ensuite, après deux petites minutes, on baisse le feu. Donc c'est sur feu doux. Et on va laisser cuire à couvert jusqu'à ce que les bords soient dorés. Après 25 minutes de cuisson, donc on voit que les bords sont dorés. D'accord ? Donc avec une grande assiette, on met l'assiette à l'envers. Et on va venir tourner. Hop ! Voilà, donc on va que c'est bien cuit. Et on va mettre un peu d'huile. Et on va venir cuire de l'autre face. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pas la peine de couvrir. Ça va continuer à cuire. Et on va laisser comme ça pendant un quart d'heure. Donc voilà, c'est prêt. Je teins le feu. Je fais glisser tout ça dans l'assiette. Donc bien sûr, de se refroidir. Donc retrouvez cette recette sur la cuisinevivséparade.com et à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci. 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 Merci.